Bonjour, un schéma, une synthèse, un schéma pour résumer les idées importantes concernant le système nerveux. Vous avez vu dans le cours que lorsqu'un muscle s'étire, il va de manière réflexe se contracter. Et la contraction réflexe d'un muscle qui s'étire est ce qu'on appelle un réflexe myotatique. Alors on peut provoquer artificiellement un réflexe myotatique. Par exemple, si je tape ici sur le tendon d'Achille, je vais provoquer un étirement de ce muscle. Et donc ce muscle qui s'étire va se contracter. C'est le principe du réflexe myotatique aquiléen. Alors pour que ce réflexe fonctionne, vous allez devoir faire intervenir différents éléments. Le premier élément, c'est le récepteur sensoriel qu'on appelle le fuseau neuromusculaire qui va être capable de détecter cet étirement et on va voir en détail le transformer, le convertir en message nerveux. Vous avez besoin d'un premier neurone que je représente ici en bleu, qu'on appelle le neurone sensoriel ou le neurone sensitif qui est une cellule nerveuse et qui a la fonction de collecter ces messages nerveux qui vont prendre naissance au niveau du récepteur sensoriel pour les emmener, pardon, ces messages nerveux au niveau du centre nerveux qu'on appelle la moelle épinière. Le neurone est constitué de trois parties, rappelez-vous, le corps cellulaire du neurone avec le noyau ici. Et là, on a affaire à un neurone particulier qu'on appelle un neurone en T qui possède deux prolongements cytoplasmiques. Ici, une première fibre nerveuse qu'on appelle aussi une dendrite, donc la dendrite du neurone sensoriel, qui vient s'entourer autour du récepteur ici pour former le fuseau neuromusculaire. On a ici un deuxième prolongement qu'on appelle l'axone qui forme ce neurone sensoriel. Vous allez faire intervenir la moelle épinière qui est un centre nerveux avec la substance blanche composée de fibres nerveuses, rappelez-vous, la substance grise, plutôt concentrée en corps cellulaire. Vous allez faire intervenir au niveau d'une synapse, d'une jonction entre deux neurones, le deuxième neurone de ce réflexe mutatique qu'on appelle aussi le neurone moteur ou motoneurone. Ce motoneurone, rappelez-vous, va émettre un prolongement ici qu'on appelle un axone qui va quitter la moelle épinière par la racine ventrale alors que la dendrite gagnait la moelle épinière par la racine dorsale. Vous vous rappelez, il y a une séparation au niveau des deux racines entre l'information sensitive qui migre dans la racine dorsale et l'information motrice qui quitte la moelle épinière par la racine ventrale. Cet axone va entraîner, conduire plutôt les messages nerveux vers le muscle ici où va s'opérer encore une deuxième synapse. Là, on avait une synapse neuroneuronique, là on va être dans le cadre d'une synapse neuromusculaire. Cette synapse va transférer les informations au muscle pour lui ordonner de se contracter. La réponse de ce muscle, c'est la contraction. On est bien dans un réflexe mutatique. Un muscle qui s'étire de manière réflexe se contracte. Et donc cette contraction va permettre la réponse, c'est-à-dire l'extension du pied. Voilà les acteurs de ce réflexe mutatique. Vous vous rappelez aussi que le message nerveux dont on va parler maintenant est un message ici qu'on qualifie d'afférent puisqu'il part de la périphérie pour afférer en direction du centre nerveux qu'on appelle la moelle épinière. Et dans le motoneurone, au contraire, le message nerveux est efférent. On parle aussi d'un message nerveux moteur puisqu'il part du centre nerveux pour aller vers un muscle. Alors on peut aller un peu plus loin dans ce système et rajouter des mots-clés. Déjà, comprendre les modalités de la naissance, de la genèse des messages nerveux. Bien comprendre que c'est le rôle des récepteurs sensoriels de manière générale. Dans le cadre du réflexe, c'est le rôle des fuseaux neuromusculaires que de convertir, on parle de transduction, l'étirement, ici, qui est le stimulus du muscle en un message nerveux qu'on appelle des potentiels d'action. Donc il y a un principe ici qu'on appelle la transduction qui est opéré par les récepteurs sensoriels et qui est indispensable évidemment. N'oubliez pas aussi que les récepteurs sensoriels sont capables déjà d'opérer un codage. En fait, ils vont être capables de coder l'intensité de l'étirement en fréquence de potentiel d'action. Alors justement, pourquoi parler de fréquence de potentiel d'action ? Parce que le potentiel d'action, PA, est ce qu'on appelle le signal élémentaire. C'est un signal élémentaire invariant. Il obéit à la loi du tout ou rien. C'est-à-dire que le PA, un potentiel d'action, rappelez-vous, correspond à une variation locale et rapide de la tension au niveau de la membrane d'un neurone. Donc ici, lorsque l'étirement a lieu, l'étirement va provoquer en fait un étirement des fibres musculaires, mais aussi un étirement de la membrane plasmique de ce neurone sensitif, de la dendrite en fait du neurone sensitif. Cette membrane devenant perméable, elle va laisser entrer des charges positives, notamment des sodium, formant un flux de charges positives, d'où une dépolarisation à l'intérieur de la dendrite du neurone sensoriel. Si cette dépolarisation atteint le fameux potentiel seuil, elle peut générer des messages qu'on appelle des potentiels d'action. Et le codage a lieu, c'est-à-dire que plus l'intensité est importante d'étirement du muscle, plus la fréquence des potentiels d'action, c'est-à-dire le nombre de potentiels d'action émis par unité de temps, augmente. Rappelez-vous aussi, vous avez à gérer aussi ce qu'on appelle la conduction. Par conduction, on entend transport des potentiels d'action. Si les potentiels d'action prennent naissance au niveau du fuseau, il faut les conduire en direction, via ce neurone sensitif, de la moelle épinière. Donc la conduction, vous avez vu deux cas de conduction. Vous avez vu la conduction de proche en proche, au niveau des fibres nerveuses d'endrite ou axone amyélinique, c'est-à-dire 100 000 lignes. Et dans ce cadre-là, le neurone, comme il correspond à une dépolarisation locale ou une variation locale de la tension, un PA à un endroit est capable, via des courants locaux, d'être généré juste à côté. On parle de régénération de proche en proche des potentiels d'action. C'est de cette manière qu'on peut conduire, au niveau d'une fibre nerveuse, d'endrite axone, les PA. Cette conduction de proche en proche, via des courants locaux, qui régénère un PA à côté, est une conduction évidemment faible, puisque là, on est aux alentours de 10 mètres par seconde. Mais vous avez vu aussi qu'on pouvait conduire les potentiels d'action d'une manière un peu plus rapide. On obtient des vitesses de 100 mètres par seconde. On est dans le cadre des fibres myéliniques, c'est-à-dire les fibres qui sont entourées d'une gaine de myéline, avec des zones sanguines qu'on appelle les nœuds de renvier. Et lorsqu'un PA est généré au niveau d'un nœud de renvier, via des courants locaux, vous allez régénérer un nouveau PA dans le nœud suivant. Et donc, le PA se régénère de nœud en nœud. On parle d'une conduction par saut, une conduction saltatoire, qui est évidemment plus rapide, mais qui a lieu exclusivement dans les fibres avec de la myéline. Donc ici, si je résume, vous allez ici provoquer un étirement du muscle, qui va être converti en une fréquence de potentiel d'action. Plus l'étirement est violent, plus la fréquence est importante. Et ces PA, vous pouvez, via ces systèmes de conduction, les conduire jusqu'au niveau du motoneurone. Du coup, ici, vous allez faire intervenir la synapse neuroneuronique, puisque le neurone sensitif et le motoneurone ne sont pas en contact direct. Il y a une zone particulière qu'on appelle la synapse. Et là, on va utiliser le terme de transmission des messages nerveux au niveau de la synapse excitatrice neuroneuronique. Donc par transmission, il faut expliquer comment les potentiels sont transmis du neurone sensoriel au motoneurone. Donc vous devez expliquer le fonctionnement d'une synapse. N'oubliez pas aussi qu'il s'opère ici, au niveau de la synapse, un codage. On parle de codage chimique. Alors ça signifie quoi ? Ça signifie que la fréquence des potentiels d'action qui arrivent par cet élément présynaptique va être convertie en concentration de neurotransmetteurs. Donc plus la fréquence est élevée, plus il y aura de vésicules ici dans l'élément présynaptique qui vont rentrer en exocytose. Donc la concentration de neurotransmetteurs sera plus importante. N'oubliez pas aussi que ce motoneurone réalise du coup une intégration des messages nerveux, puisqu'il réalise une sommation temporelle des différents potentiels d'action qui lui arrivent dans un laps de temps très court. Et cette sommation temporelle va lui permettre de répondre. Et la réponse de son motoneurone va évidemment se traduire par une certaine fréquence de potentiel d'action. On essaie de conserver en fait le codage mis en place. Ici il y avait une fréquence élevée de PA. Il y a des chances que cette fréquence élevée de potentiel d'action dans l'élément prés se retrouve au niveau d'une fréquence élevée dans l'élément postsynaptique. Donc c'est cette fréquence de potentiel d'action où ces différents PA sont conduits au niveau de cette synapse. Ici on retrouve la synapse neuromusculaire et là aussi les PA vont conduire à une certaine libération de neurotransmetteurs. Et donc ici vous allez avoir la contraction du muscle par le fonctionnement de cette synapse neuromusculaire. Et évidemment l'intensité de la contraction est proportionnelle à l'étirement, puisqu'elle est proportionnelle à la fréquence des potentiels d'action qui arrivent. Et du coup vous avez normalement une réponse adaptée à l'intensité de l'étirement. Voilà les idées importantes à retenir concernant le réflexe notatique et les modalités de fonctionnement de ce réflexe.